Alors, je dois dire que moi, je suis beaucoup en contact avec les États-Unis. J'ai aidé beaucoup de gens qui sont maintenant à la direction de certains services en son temps. Et j'ai de très beaux contacts avec le continent outre-Atlantique. Et les gens sont beaucoup plus nuancés que les politiques. Beaucoup plus nuancés. D'abord, vous remarquerez que pendant toute cette crise, on n'a rien vu des services de renseignement. Le chef de la CIA, d'ailleurs, il a lui-même écrit dans ses mémoires qu'il a publiées il y a deux ans, qu'il ne croyait pas du tout au narratif sur l'Ukraine qu'on a aujourd'hui. Ah bon ? C'est assez marrant. William Bush. Je n'ai pas vu ça et je veux bien que vous m'envoyez la citation parce qu'on va la diffuser. C'est intéressant. Il ne voit pas du tout les choses comme ça. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il ne s'est pas beaucoup exprimé sur la question. On n'a que les politiques qui se sont exprimées. On n'a dans aucun pays les services de renseignement qui se sont exprimés. Je crois que le pays où les services de renseignement étaient le plus « visible », c'est en Allemagne. Et là, on constate que les services de renseignement ont plutôt essayé d'appuyer sur la pédale de frein. C'est les politiques qui nous ont menés dans cette catastrophe, très clairement. Et je constate que quand on parle à des gens qui connaissent la Russie, les gens vous disent la chose suivante. Ils vont dire qu'en réalité, on a mené les Ukrainiens en bateau. Les Occidentaux ont instrumentalisé les Ukrainiens pour pouvoir mettre la pression sur la Russie. Avec probablement, enfin pas probablement, avec comme objectif. Le premier objectif, c'était un truc qui, depuis l'ère Trump, ne passe pas en travers la gorge des Américains. C'est Nord Stream 2. Pendant la pluie de sanctions qu'il y a, l'affaire a un peu pris, si vous voulez, une dynamique propre. Mais toute la finalité de ce qu'on a vu ces derniers mois était à l'origine pour pousser les Allemands à fermer Nord Stream 2. Oui, ça c'est des choses qui ont déjà été indiquées dans des émissions précédentes de Michel Midy. Donc pour vous, ce n'est pas une guerre de la Russie contre l'Ukraine, c'est au fond une guerre des États-Unis contre la Russie et contre l'Allemagne. Oui, contre l'Allemagne, enfin, comment dire, c'est fondamentalement une guerre contre la Russie, mais qui utilise le biais de l'Allemagne. Je vous rappelle que d'ailleurs Nord Stream 2, c'est intéressant, Nord Stream 2 n'est pas un projet russe. Oui, c'est les Allemands qui voulaient. C'est les Allemands qui l'ont voulu. Les Russes se sont fait tirer par la manche pour le faire, parce que ça ne les intéressait pas spécialement. Donc les Américains voulaient empêcher, et d'ailleurs ce n'est pas nouveau, j'écris dans mon livre, si vous lisez, vous verrez. Déjà en 1982, lorsque les Russes ont construit les premiers gros, ils nous livrent du pétrole depuis les années 60, mais les premiers gros pipelines sont venus, enfin le premier gros a été construit en 1982, et les Américains, là, il s'est passé le même truc. Les Américains ne voulaient pas que les Allemands, que l'Europe soit alimentée par ce pipeline, parce qu'ils avaient peur que l'Europe se rapproche tôt de la Russie. Et alors ils ont essayé de décourager les Européens, mais ça n'a pas marché. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'était Reagan qui était en poste, et il a signé une directive présidentielle pour saboter le pipeline. Et il y a eu effectivement un sabotage qui a été fait, qui est décrit d'ailleurs, je le décris dans mon livre, comment ça s'est passé, et tout ça s'est documenté, on le sait très très bien. Donc les Américains, ils ont toujours, le problème qu'ils ont, ils ont toujours voulu isoler, et c'est d'ailleurs ce qu'ils essayent de faire avec la Chine aussi, c'est d'essayer de l'isoler, et de lui supprimer tous ses contacts. Et un des axes de la politique américaine sur le continent européen, ça a été d'éviter tout ce qui pouvait rapprocher l'Europe de la Russie. Et ça c'est constant, et c'est pour une raison aussi assez claire du point de vue stratégique, ce n'est pas simplement une fixation intellectuelle, c'est que les Américains savent que s'il doit y avoir une guerre nucléaire, elle se déroulera d'abord en Europe. Et c'est un débat qu'on a depuis les années 80, les Américains savent que si des armes doivent être utilisées, elles se feront en Europe. Et donc, les Européens, en cas de guerre, n'ont pas exactement les mêmes objectifs que les Américains. Parce que les Européens, naturellement, bien sûr qu'ils n'aimaient pas les communistes, ils n'aimaient pas les soviétiques, mais d'un autre côté, ils n'avaient pas non plus tellement une grande joie à l'idée d'être vitrifiés dans une guerre nucléaire. Donc, il y a quand même cette idée en Europe d'essayer d'avoir une sécurité par la coopération plutôt que d'avoir une sécurité par la confrontation. Merci. Merci.